Bonjour tout le monde Alors aujourd'hui en fait j'ai eu envie de consacrer mon thème en fait à quelque chose en fait une problématique de tous les jours pour tout le monde c'est quelque chose qui concerne le démarchage téléphonique alors ce sujet en fait il va concerner un peu tout le monde et également je vais pointer du doigt les personnes peut-être un peu vulnérables comme les personnes âgées alors en fait le sujet que je vais traiter il vise la protection du consommateur et il va vous donner en fait les bonnes pratiques pour vous permettre en fait de lutter justement contre ce démarchage téléphonique abusif alors l'objectif de cette présentation c'est justement de vous protéger et d'améliorer la qualité de vos vies quotidiennes et surtout de préserver votre tranquillité à la maison yépaaa alors il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui en fait vous avez un cadre réglementaire et notamment le code de la consommation et cette loi tournée autour de la consommation en fait elle vise à protéger le consommateur des démarchages commerciaux abusifs alors maintenant pour présenter ce sujet en fait dans une première partie je vais vous donner en fait l'ensemble des bonnes pratiques c'est à dire ce qu'il faut faire et vérifier dans le cadre de ces démarchages commerciaux et dans une seconde partie en fait je traiterai un peu les risques majeurs en fait quels sont les risques que vous allez connaître avec justement ces démarchages téléphoniques enfin dans une autre partie je vous expliquerai comment vous prémunir en fait du risque d'être contacté voilà et enfin je ferai un point sur sachez que avec des points quelque peu intéressants et enfin dans ma dernière partie je traiterai en fait la phase pratique c'est à dire comment est-ce que concrètement et en pratique vous vous protéger alors nous allons démarrer cette présentation donc comme je vous l'ai dit par un rappel aux bonnes pratiques alors 1 si vous êtes contacté par téléphone fréquemment ne communiquez jamais vos données personnelles parce que vos données personnelles en fait elles sont revendues ou communiquées à d'autres personnes susceptibles de vous faire du démarchage téléphonique donc qu'est ce que j'entends par données personnelles et ben ça va être des renseignements avec vos noms prénoms localisation et autres adresses voilà donc ne communiquez jamais vos données personnelles deuxième point dans les bonnes pratiques si vous êtes propriétaire ne précisez jamais que vous êtes propriétaire ne pas détailler surtout pas vos biens notamment immobilier ni matériel par exemple ne renseignez jamais la surface de votre habitation voire même préciser même les mutuelles et les partenaires avec lesquels vous avez souscrit vos mutuelles voilà tout ça ce sont des informations personnelles et je vous engage à les conserver il faut qu'elles restent personnelles donc ne communiquez pas sur vos informations personnelles dans la troisième partie en termes de bonnes pratiques j'ai envie de vous aiguiller et sur le fait de voilà vous assurer systématiquement de demander à ces sociétés qui vous démarchent si leurs produits et services peuvent vous intéresser et ben il faut vous assurer de leur conformité d'exercice c'est à dire que ces sociétés en fait elles doivent avoir un numéro d'enregistrement à la chambre des commerces on appelle ça en fait le numéro rcs alors ça c'est pour toutes les entreprises après on a des entreprises qui ont des services et des produits très spécifiques comme les assurances on voit beaucoup de personnes âgées se faire démarcher pour des mutuelles alors là c'est pareil attention si quelqu'un vous démarche pour des mutuelles ou des assurances assurez vous 1 que cette société soit enregistrée au rcs et que 2 cette société dispose bien d'un numéro or ias et qu'elle dispose également des agréments d'exercice parce que ces sociétés en fait elles ont un cadre réglementaire qui est très strict dans l'exercice et de façon générale elles savent très bien que ces sociétés de grande enseigne ne peuvent pas vous démarcher par téléphone donc une fois que vous vous êtes assuré vous assurer de bas de tout ça vous pourrez après aller vérifier tout simplement avec le nom de cette société son existence et vérifier par vous même en fait la conformité du numéro rcs en allant tout simplement sur internet vous avez un site web qui s'appelle société.com qui va vous donner des informations sur cette société et si cette société est liquidée ou est en cours de liquidation moi je vous invite à vous renseigner sur le site internet d'infogreffe qui pourra vous donner en fait tous les détails notamment sur le nom du gérant à savoir si cette société est enregistrée sous une forme de personne physique ou forme de personne morale donc voilà vous aurez tous les renseignements pour vérifier notamment que ces sociétés elles ne sont tout simplement pas en cours de liquidation alors après avoir traité ces bonnes pratiques en fait maintenant je vais vous sensibiliser aux risques majeurs alors quand vous êtes contacté par cette société qui vous présente en fait des produits et des services un le risque majeur c'est que l'activité soit pas enregistré et réglementé et deux en fait vous avez un risque attenant à celui là qui est le risque de blanchiment de fraude et de terrorisme et oui on sait pas ce qui se cache derrière une société et ces sociétés elles pourraient également faire preuve d'abus de faiblesse donc attention à vous donc toujours se renseigner et s'informer auprès par exemple ben de sites d'information comme le gouvernement dans la section économie loi de la consommation vous avez énormément de sites internet qui vous donne les informations utiles alors maintenant on va passer à la partie sur comment se prémunir du risque d'être contacté alors en fait il existe une liste d'opposition au démarchage téléphonique mise en place par le gouvernement donc je vous invite à vous inscrire et avant tout appel en fait à quoi va vous servir cette inscription c'est qu'avant tout à tout appel un professionnel avant de vous appeler il doit s'assurer que votre nom et numéro téléphone n'apparaît pas sur votre sur cette liste sous peine d'amende donc c'est au professionnel de s'assurer que vous n'êtes pas sur cette liste si vous êtes sur cette liste il ne devra pas et il ne doit pas vous appeler alors sachez que pour toute souscription par démarchage par démarchage téléphonique c'est à dire si vous avez souscrit un contrat ou que même vous avez réalisé un achat sachez que vous disposez en fait de 14 jours de délais de rétractation durant lesquels en fait le professionnel il ne pourra pas encaisser votre règlement donc attention aux encaissements le professionnel qui vous a démarché soit physiquement soit par démarchage il n'a pas droit d'encaisser votre règlement avant 14 jours alors maintenant dans la partie sachez que dans le cas d'abus de faiblesse la réglementation et la protection du consommateur elle est renforcée et en fait le montant des amendes il peut s'élever de 9000 euros à 375 mille euros d'amende plus ou moins 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise donc voilà faites attention et renseignez vous il y a un cadre réglementaire strict autour de la consommation donc maintenant on va s'intéresser à en pratique qu'est ce que je fais pour ne pas être contacté par téléphone alors je vous ai dit il y a des listes ces listes en fait c'est une création on va dire de la bloctel c'est le nom du site et ça c'est créé par le gouvernement en fait c'est une liste d'opposition au démarchage téléphonique alors celle ci elle a été mise en place dans le cadre de la loi de la consommation dans l'objectif justement d'encadrer et d'optimiser de cette façon la protection du consommateur alors comment vous faites ben tout simplement en allant vous inscrire sur le site www.bloctel.gouvernement.fr et ce site en fait il est gratuit et sur ce site vous pouvez préciser jusqu'à huit numéros ces huit numéros ils peuvent être des numéros de fixe ou des numéros de portable alors suite à cette inscription vous allez recevoir en fait un mail de confirmation en moins de quarante huit heures ce lien de confirmation il vous permettra de valider votre inscription qui sera normalement effective dans moins de trente jours et grâce à ça vous serez alors protégé pour une durée de trois ans renouvelable de tout démarchage téléphonique donc si vous n'avez pas d'ordinateur ou pas d'accès internet n'ayez crainte inscrivez-vous par courrier ou ben toujours au service bloctel qui est situé 6 rue nicolas ciré 10000 à 3 alors 3 ça s'écrit t r o y e s et tout professionnel avant démarchage comme je vous l'ai dit tout à l'heure il devra prendre connaissance de cette liste le cas échéant si votre tranquillité elle n'est pas assurée et si elle est toujours mise à mal par ce démarchage téléphonique alors moi je vous invite à rassembler toutes les informations de la société numéro rcs le nom la localisation le site web s'il est existant le nom de votre contact téléphonique et tout simplement ben activer votre protection juridique puisque vous savez que dans le cadre de vos assurances habitation vous avez des protections juridiques et que ça ne vous coûte rien donc faites valoir ce que de droit alors maintenant pour traiter dans ma deuxième grande partie en fait je dirais quels sont vos droits dans le cadre de ces souscriptions par démarchage téléphonique donc comme je vous ai dit la loi de la consommation elle interdit à tout vendeur en fait que ce soit ben de débiter par exemple compte du consommateur et ceci dans un délai de 7 jours suivant la commande voilà donc dans le cadre également du démarchage à domicile ou par téléphone la loi de la consommation elle instaure un délai de rétractation de 14 jours contre 7 auparavant et le remboursement du consommateur dans un délai de 14 jours maximum après avoir exercé son droit de rétractation auprès du professionnel ou même avoir constaté un défaut de fabrication du produit donc pour ça quand vous communiquez avec le professionnel conservez toute traçabilité c'est à dire que tous vos courriers devront être amenés soit par lettre en accusé réception dont vous conserverez la traçabilité ou voire même si vous voulez vous économiser les cinq euros de votre courrier d'accusé réception moi je vous invite tout simplement à utiliser votre adresse mail et votre mailing pour garder la traçabilité et soyez organisé dans votre boîte mail et organiser votre boîte mail avec un archivage par importance en fait des courriers voilà alors je reviens sur le dernier point qui est le renforcement du dispositif de lutte contre l'abus de faiblesse et je le redis dans le cadre de la protection du consommateur il ya des sanctions pour un abus de faiblesse c'est une pratique commerciale en fait qui va consister à faire souscrire en fait un contrat à un consommateur qui est potentiellement vulnérable quand j'entends vulnérable je parle de personnes en avec un âge avancé ou voire même en situation de handicap donc voilà pour eux en fait la loi de la consommation elle renforce la protection et comme je vous l'ai dit à l'heure les amendes elles peuvent aller de 9000 à 375 mille euros d'amende et représenter jusqu'à 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise voilà alors je clôturerai ce sujet en disant il y est pas redonnons le choix et le pouvoir aux consommateurs un consommateur avisé c'est peut-être un peu de temps à investir en termes d'information mais je vous assure vous gagnerez vraiment du temps à court terme et voire même à long terme allez je vous souhaite une yépa life protégez vous bien prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour un autre épisode bye yépa à bientôt